C'est ramené à ton événement en tee-shirt, hein? On l'a oublié, sinon il ne doit pas rentrer là-bas. C'est le gourmet de suspect qui fait ça. La prochaine fois, il ne rentre pas. Il faut mettre ça dans le cahier, ça. Le camo, j'ai dit ça. La prochaine fois qu'il vient, son tee-shirt pour faire sa campagne. La prochaine fois qu'il vient, son pantalon sauté, mal fait. La prochaine fois qu'il vient, les chaussures, deux teintes chameau et chien, 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 dans le pied. Il ne rentre pas. Il ne rentre pas. Voilà. Et bon, pour la peine même, il est interdit l'année prochaine. Voilà. Alors ça, c'est Jules Bécaud. Tu ne l'interdis pas, j'espère. Ah si, je l'interdis. Alors ça, c'est Jules Bécaud. Je l'interdis. C'est un manque de respect. Il a profité de la pluie et de la force qu'il a dans le showbiz. C'est respecter le thème d'une activité. C'est respecter aussi l'activité. C'est respecter les personnes qui sont derrière l'activité. Ça, c'est un manque de respect. Tu peux faire ta campagne, ta communication. C'est un manque de respect. Si Jules Bécaud me demande le jeu de son anniversaire, de m'habiller en blanc, je vais faire l'effort de mettre un t-shirt blanc. Ça, c'est un manque de respect. Et il faut que tout le monde apprenne à respecter chacun. Et en plus, c'est quelqu'un qui a travaillé à M-Groupe. Donc prochainement, petit, je suis une émission de TV. Par contre, là, je voulais quand même, je voulais juste critiquer cette tenue, mais je ne savais pas que vous avez autant offensé cette tenue. Non, ça ne m'a pas autant offensé. C'est juste l'opportunité que tu me donnes de lui dire que je n'ai pas de derrière la caméra. Donc, en même temps, je profite pour dire à tout le monde que quand j'ai besoin de dire quelque chose, je n'ai pas à cacher, je ne cache pas. Je suis sur ton émission, mais je dis en même temps la vérité de ce que je pense. Donc, je ne vais jamais venir suivre à tout. Alors, humblement, humblement, je vais demander des excuses, en fait, pour Jules Bécaud. Tu sais, tu nous as appris beaucoup de choses, Mori, depuis de nombreuses années. Tu nous as appris, en fait, à... Oui, il nous a appris ça. Tu ne pouvais pas connaître Mollard, il peut ne pas être ton pote, mais au travers des réseaux et de ce qui dégage, il nous a appris l'entrepreneuriat. Il nous a appris à se grouiller. Il nous a appris, en fait, à se chercher. Je pense qu'on a affaire ici à un jeune homme, en fait, qui s'est dit, c'est le primude, c'est l'une des cérémonies les plus regardées. Je vais venir avec une tenue, je vais être différent, on parlera de moi, ça va lancer mon activité et je serai meilleure dans ce que je fais. Et je respecte ça. Et pour cela, tu vas lui pardonner, juste pour ça. Je lui pardonne. Pour l'esprit du fait qu'il a voulu, il veut entreprendre, même s'il a profité de ton événement. Tu lui pardonnes ça. On le remet dans la liste. Allez, je vais dans la liste pour aller le prochain. Et vous voyez, lors de l'événement d'un premier de Jules Becaut, a été littéralement humilié par Moula, vous voyez, vous voyez, en tout cas, ça, c'est l'ordre de l'émission Moudbaï-EK. Et bon, lors d'un premier de Jules Becaut, voilà ce qu'il a porté, voilà son habillement. Et Moula a critiqué, bien sûr, l'amiement sur l'émission Moudbaï-EK. Comme quoi, Jules Becaut ne va plus avoir ses opprimudes et tout et tout. Et bon, tout est rentré rapidement dans l'ordre. Il est accepté. Mais la manière de s'habiller pour venir au premier de Jules Becaut, c'est vraiment très simple. Et ça fait la promotion de son truc freelance. Bon, je me sens qu'il a lancé quelque chose dans ce genre. Bon, le Moula a été très, 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 très dû envers Jules Becaut. Sur le plateau de Moudbaï-EK, mais après, tout est rentré dans l'ordre. Est-ce que selon vous, est-ce qu'il avait le droit, bien sûr, de porter l'habillement pour venir, bien sûr, sur l'événement ? Dites-le en commentaire, on essaiera, on débattra dans notre communauté. Ce qui est sûr, bon, nous, on n'a pas prouvé l'habillement là. Tout le monde s'était bien habillé. Et il y avait déjà un thème par rapport à l'habillement. Mais ça habillait de cette manière là. C'est juste pour booster un peu sa communication, vous voyez. Et il a jamais parlé de lui. Et ça va faire, bien sûr, de la publicité pour Jules Becaut. Et bon, son objectif est atteint. Puisque, sur l'émission Moudbaï-EK, Moula et Emmanuel qui est en parler de lui. Et nous-mêmes, comment on est en train de parler ? Eh bien, je suis de Jules Becaut. Donc, donnez vos avis, vous aussi. On essaiera d'en débattre. Pour ceux qui ne se sont pas encore abonné à la chaîne, abonnez-vous, likez, partagez et activez la cloche de notification. Ciao ! A tout de suite pour un nouveau flash.